Isabelle Serret, bonjour. Vous êtes intervenante en sociologie clinique et vous travaillez notamment avec la commune de Scarbeck sur la problématique de la radicalisation et de la polarisation. Lors des attentats de 2016, est-ce que vous les aviez vus venir ? Ouf, non. Tout en présageant qu'on était dans quelque chose qui allait déboucher sur de l'horreur. Depuis 2014, j'avais mis en place une recherche-action qui s'appelle « Rien à faire, rien à perdre » qui visait à comprendre les processus dans lesquels les jeunes avaient été pris et d'en faire des capsules de vidéos à des fins d'animation participative. Et en travaillant avec ces jeunes, j'avais rencontré les familles et je voyais bien la désespérance dans laquelle elles étaient. Elles se retrouvaient stigmatisées, souvent vues comme complices, voire coupables, et ça inhibait leur action d'agir. Et ça, déjà, me préoccupait fortement. Donc, ces jeunes, en partance, deux de la commune de Scarbeck étaient partis, c'est ça qui a initié mon envie de travailler sur le sujet, envie de comprendre. Et puis, ces familles qui étaient complètement laissées à l'abandon dans des souffrances extrêmes. On a d'un seul coup, avec les attentats de Paris d'abord et puis ensuite, évidemment, de Bruxelles, une focalisation des médias sur le terrorisme et sur le fait aussi que ce sont des jeunes qui ont grandi ici, qui sont allés à l'école ici. Ça, ça a beaucoup choqué et qui se sont aussi radicalisés ici. Quel est votre rôle à partir de ce moment-là ? Alors, moi, j'ai travaillé avec des jeunes qui se sont engagés dans l'idéologie djihadiste pour essayer de comprendre. Et chaque parcours est tellement singulier qu'il serait difficile d'en tirer des ficelles qui diraient, il y a tel profil, tel profil. Moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Et c'est ce que j'ai aimé dans ma collaboration avec la commune de Scarbeck, c'était cet esprit de curiosité, d'ouverture, d'oser des nouveaux dispositifs, d'aller vers du qualitatif, de prendre des risques dans cette recherche. Et ça a donné le résultat du projet dont je vous ai parlé, Rien à faire, Rien à perdre, qui est toujours actif aujourd'hui, qui est disponible gratuitement sur le site du CREA et qui montrait que ces jeunes étaient en fait en quête de sens, dans une nébuleuse de colère, d'envie de s'engager, de discrimination subjective et objective. Et que cet amalgame-là créait un nœud que quelqu'un, à un moment donné, venait illuminer par une parole simpliste, mais qui apaisait le jeune dans sa quête de sens et qui se disait tout d'un coup, ben voilà, comme un prêt-à-penser qui lui était offert et qui le soulageait des tourments qui le tracassaient. En 2016, il a fallu gérer l'urgence, la Belgique était sous le choc. Cinq ans après, l'urgence est passée plutôt dans un travail de fond avec ces jeunes, lutter aussi contre l'exclusion, contre le sentiment d'abandon, comme vous l'avez dit. Votre travail à vous, il a évolué comment avec la commune ? Alors, évidemment, les attentats m'ont bousculé en tant que personne, qu'est-ce que je peux faire professionnellement et en tant que citoyenne. Et alors, l'idée est venue de proposer un dispositif qui est un groupe qui regroupe des familles concernées par l'engagement d'un de leurs enfants dans l'idéologie djihadiste, des personnes victimes des attentats et aussi des professionnels qui ont été confrontés en première ligne avec ce phénomène, parce qu'on a tendance à oublier les enseignants qui ont vu des élèves partir, les travailleurs sociaux de rue qui ont dû accompagner des familles, qui ont vu des jeunes se radicaliser violemment, les services d'aide aux justiciables qui ont vu leurs conditions de travail changer. Et donc, ce groupe existe depuis 2018. On s'est réunis fréquemment avec l'envie de se poser une question, mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? En se disant, ça ne m'est pas arrivé à moi parce que j'étais dans le métro ou à Zanventen, ça ne m'est pas arrivé à moi parce que je suis un parent déficient. Ce serait très réducteur de considérer que les jeunes qui partent sont issus de familles déficientes. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on a commencé à réfléchir ensemble. Au bout d'un an et demi, on a décidé de se montrer publiquement parce qu'il était important de se faire connaître et les personnes n'avaient pas envie d'être réduites à l'identité qu'on leur donnait. Donc, soit famille de djihadistes, soit personne victime. Mais au contraire, jeter cette étiquette pour montrer qu'ils étaient des citoyens à part entière capables de prendre leur destin en main et d'agir. Et on s'est présenté à la salle des mariages de la commune de Scarbeck devant plus d'une centaine de personnes. C'était important parce que c'est un lieu symbolique. C'est là que les décisions politiques se prennent à l'échelle locale. Et suite à ça, on s'est dit qu'on allait continuer ce dispositif parce qu'après, on pourrait dire réparer soi, ça avec l'aide de thérapeute, réparer soi dans ses relations interpersonnelles en rencontrant la différence, donc les personnes avec lesquelles tout m'opposait finalement, et de se rendre compte qu'on avait plus en commun parce qu'on avait envie de lutter contre le manichéisme, le racisme, l'exclusion, tout ça les réunissait. Eh bien, il était temps de réparer la société. Et depuis lors, on travaille à un dispositif qui s'apparente, un dispositif en justice restauratrice. Ça pour vous, c'est aussi quelque chose d'important, c'est d'accompagner et de ne pas laisser de flou autour des procès, parce que ça va être un moment d'attention de nouveaux médiatiques ? Alors, ça va être un moment d'attention médiatique qui risque peut-être de faire à nouveau stigmatisation, de cliver la société, de la polariser. Mais c'est aussi un moment où c'est la vérité juridique qui est mise à jour et pas spécialement les vérités subjectives des uns et des autres. Et là encore, il y a la peur que la parole des uns et des autres soit confisquée au profit d'une parole plus globale. Isabelle Serret, je rappelle que vous êtes intervenante en sociologie clinique. Merci pour cet entretien.